La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi au lendemain d'une séance sans perspective après le flou persistant sur le calendrier du resserrement monétaire aux Etats-Unis. Le dollar de son côté fait face à des mouvements variés. L'euro-dollar est en baisse de 0,46% à 1,1169. La livre britannique dollar augmente de 0,85% à 1,4606. Et puis le dollar-yen est en hausse de 0,43% à 1,0968. En focus aujourd'hui, le dollar australien dollar américain. La paire est fortement à la baisse et reste en dessous de ses moyennes mobiles à 20 et 50 demi-heures. Le RSI montre un élan baissier et des positions courtes sont à prévoir, en dessous de 0,723 avec des cibles situées à 0,7135 et 0,7105. On passe aux métaux précieux à présent qui sont négatifs aujourd'hui. L'or en focus est pénalisé par une ligne de tendance baissière qui est apparue le 18 mai dernier. Le RSI est passé en dessous de sa zone de neutralité à 50% et des positions courtes sont à prévoir, en dessous de 1,252 avec des cibles situées à 1,237 et 1,231. Et puis on termine avec l'argent qui est en baisse de 0,81% pour une 11.3 à 16,29$. Pour Trading Central depuis la Bourse de New York, c'était Fanny Texier. Je vous souhaite une très bonne journée.